Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça vous inspire? La sainte guerre. Ça veut dire quoi la sainte guerre? C'est quoi une sainte guerre? C'est une guerre spirituelle, une guerre où on n'utilise pas les armes conventionnelles. Il faudrait, on ne tue pas, on ne tue pas les humains. Mais il est question de tuer peut-être le péché. Il est question peut-être de tuer les mauvaises habitudes. Il est question de tuer les mauvais sentiments. Tout ce qui est mauvais en nous doit être détruit. Si on veut triompher dans ce type de guerre. Donc ça veut dire que ce n'est pas une guerre qui ressemble à la guerre qu'on nous présente souvent à la télévision, en Irak et un peu partout dans le monde. C'est une guerre un peu spéciale, une guerre un peu différente. Mais vous savez, le peuple de Dieu a souvent fait face à ces mêmes types de guerres. Ça veut dire que tantôt, le peuple de Dieu, là, après ce qu'on en sait de la Bible, le peuple de Dieu faisait des guerres militaires qui étaient en même temps des leçons spirituelles. Quand le peuple de Dieu a fait militairement, il y avait une leçons spirituelles en arrière de ça. Ce matin, nous allons regarder un peu un aspect de la guerre que le peuple de Dieu a déjà menée. Et vous savez que présentement, on peut dire que nous sommes en guerre, pas en tant qu'une nation, mais en tant qu'église, on est en guerre. N'est-ce pas? On a présenté la campagne d'évangélisation. On a annoncé la campagne d'évangélisation. Donc, la campagne d'évangélisation veut dire qu'on part en campagne. Donc, la campagne, on part en guerre. Mais ce n'est pas une guerre, là, où les gens vont mourir, mais c'est où on va faire mourir le moi des gens. Est-ce qu'on se comprend? Le moi incline en nous. Seigneur, nous te suppléons, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, de faire mourir en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et que ta parole soit prêchée, soit présentée, de tes sortes que nous soyons changés à sa lutte au nom de Jésus. Amen. Souvent, on parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Avez-vous déjà entendu cette appellation? Cette expression? On l'applique à qui? On l'applique à David. Mais est-ce que c'est seul David qui peut porter une telle appellation? Pourquoi? Est-ce que le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, ne peuvent pas avoir ce titre? Nous ne devrions, non? Normalement. Il n'y a pas que David qui peut porter ce titre. Je vous le dis là, parce que souvent les gens disent, ah, vous savez, l'Éternel disait de David, l'homme selon mon cœur. Oui, c'est vrai, l'Éternel l'a dit. Mais si l'un de nous fait la volonté de Dieu, il devient automatiquement fils ou fille ou homme, femme, selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas juste à David, ce n'est pas réservé à David. Les bénédictions de l'Éternel sont pour tout le monde, pas seulement pour David. Alors regardez, justement, dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 9. Et je vais demander à quelqu'un, un volontaire, on a besoin de volontaire maintenant, pour la campagne. Un volontaire qui va me lire les deux premiers versets de 1 Samuel 9 dans l'ensemble. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Aviel, fils de Sérôme, fils de Bécora, fils d'Aphiak, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il est dépassant tous de la terre. Ah, frère Rony nous a dit quelque chose, n'est-ce pas? Il y avait un homme qui avait un fils. Le père, c'est tel qu'en vous? Le père, c'est bon. Vous imaginez? À Montréal, au Canada, quand on dit que quelqu'un est le plus beau et le plus gros. C'est quelque chose, hein? Donc, Saül était, on dit qu'il était jeune, est-ce que ce n'est pas bon d'être jeune? Souvent, les gens préfèrent ne pas dire le rage. Parce que les gens peuvent être quand ils sont jeunes. Donc, il était jeune. Ensuite, il était, ensuite, il était le plus gros, le, peut-être l'aider le plus, mais il avait tout. Physiquement, il avait tout. Il était jeune, il était beau, il était grand. Et il dépassait tout le monde. Donc, quand il y a eu quelque part, Il était comme moi. Quand il y a eu quelque part, oui, frère Martin dit qu'il était comme lui, exactement. Exactement. Quand il y a eu quelque part, tout le monde le voyait, parce qu'il dépassait tout le monde. Quand quelqu'un est plus grand que tout le monde, on ne le voit pas. Donc, c'est quelqu'un qui avait cette célébrité, son physique imposé, il n'a eu quelque part au droit. On ne peut pas le manquer, quand on dit. Ça, c'est la première fois qu'on rencontre Saïd. On nous le présente. Quelqu'un d'autre va me lire le verset 15 à 17. Alors, un jour avant l'arrivée de Saïd, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu m'aideras au chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Christens, car je regardais mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel a aperçu Saïd, l'Éternel lui dit, Voici l'homme dont il est parlé, c'est lui qui réunira sur mon peuple. C'est qui a dit ça, Samuel? C'est l'Éternel lui-même qui a dit, c'est lui qui va réunir sur mon peuple. Personne. Donc, ce n'est pas Samuel, là. Dans le cas, souvent, on dit David, mais David, on avait passé tout le monde avant, et puis à la fin, on avait vu Saïd, après on avait vu David. Mais là, c'est l'Éternel qui l'a désigné tout de suite. C'est lui, et tu ne peux pas le mentir. Et regardez, je vais vous lire le verset. C'est Samuel qui parle. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qui a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi, et pour toute la raison de ton père, tout ce qui est réservé, c'est réservé pour qui? Vous savez? Alors, il est quoi? Il est jeune? Il est beau? Il est grand? Et puis? Tout est réservé pour lui. Est-ce qu'il lui manque quelque chose encore? Le jeune homme riche a demandé, que me faut-il encore? On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque? Dans 1 Samuel 10, verset 4, il est dit ceci. Samuel, le prophète, prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saïl. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'attire pas au moins pour que tu sois le chef de son héritage. » Au verset 6 du même chapitre, toujours le chapitre 10. « L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, en parlant des prophètes. Et tu seras changé en... » « Tu seras changé en... » Vous savez? Ça vous fait penser à quoi, là, quand on est changé en quelqu'un d'autre? On va accompagner. À la fin de la campagne d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un baptême. Au moment du baptême, on est changé. C'est pas ça? Donc, l'Esprit de l'Éternel te saisira. « Tu prophétiseras avec les prophètes, et pas les autres éternels. » « Et tu seras changé en un trombre. » Donc, ça veut dire qu'il nous va avoir aussi le Saint-Esprit. Verset 8 dit ceci. « Tu descendras avant moi, à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des sacrifices et des opostations de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Et que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna quoi? « Un autre cœur. » Un autre cœur. Dieu a promis et Dieu l'a fait. Dieu lui a donné un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Verset 11. « Tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? » Saül est-il aussi parmi les prophètes récapitulants? Il est beau. Il est jeune. Il est grand. Il est riche. Et maintenant il est prophète aussi. Ou bien est-ce qu'il a les dons prophétis? Je ne sais pas. Mais il prophétise en compagnie des prophètes. Que lui m'a dit là-bas? Évidemment, ce garçon avait tout devant lui pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça maintenant? Donc vous voyez que ce n'est pas lui d'un lui qui avait des occasions de le montrer. Lui aussi, Saül, avant David, avant même David, Saül avait toutes ses opportunités. On peut dire que c'est un gâchis, la vie de Saül. Ça a été un gâchis. Mais ce n'est pas l'éternel qui voulait ça. Au contraire, l'éternel voulait qu'il soit le vainqueur des nations, qu'il soit un homme qui porte sa parole, sa vérité, aux autres peuples d'aventure. Alors on voit que l'éternel donne aussi les moyens. Quand il nous donne quelque chose à faire, il offre aussi les moyens pour l'accomplir. Ce n'est pas comme si l'éternel nous laisse comme ça. Vous voyez là, on parle en guerre là, mais on parle en guerre contre le péché. Mais il faut seulement surveiller notre propre vie, nous mettre conformes à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on sera capable de gagner des âmes au Seigneur. Souvent, on fait l'inverse. On va chercher les gens, mais on se prépare à nous-mêmes. Il faut aussi... Maintenant, on peut se demander, mais que s'est-il passé en cours de route pour que Sahûne connaisse un mauvais sort, parce qu'on connaît sa vie et il finira plutôt mal ? On peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai une partie de la réponse. Je n'ai pas, bien entendu, toutes les réponses. Mais je crois avoir une partie de la réponse. Une partie de la réponse se trouve... Vous savez, il y a eu la bataille contre Goliath. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça ? David contre Goliath, tout le monde connaît ça. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, un Samuel 18, il va se passer quelque chose qui va peut-être faire tout bascule. Après la victoire de David sur Goliath, il se passer à quelque chose. 1 Samuel 18, verset 6. Un volontaire... On continue. Les femmes qui chantaient sur eux répondaient les unes aux autres et disaient « Sayul a frappé ses mille et David ses dix mille. » Ah ! Ah là 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 ! Des filles, là, il y a eu des fois, là. Vous avez une façon de faire les choses, là. Vous pouvez basculer, là. Quelque chose qui est déjà bien préparé, bien à vous. Les femmes qui chantaient se répondaient. Vous savez quoi ? Ok, ok, ben on aime parler de chanson à répondre, là. Il y a une qui chante et puis l'autre qui chante. Un qui répond, là. L'une qui fait... Un groupe qui fait le coeur, l'autre qui fait le refaire. Les femmes qui chantaient sur eux répondaient. « Sayul a frappé ses mille. » On peut imaginer le rythme que ça donnait. Un rythme qui ne plaisait pas du tout à Sayul, hein. Bah il n'aime pas ça du tout. Oui, mais Sayul, écoute, c'est moi le roi quand même. C'est moi le roi. Et on nous dit, « Je suis beau, je suis grand, je suis riche. » C'est qui ça ? C'est ce cas-là. Alors, écoute. On nous dit que Sayul fut très irrité, très dérangé. Et cela lui était plus. Au verset 8. Il dit, comme ça, on nous donne 10 000 à la vie. Et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Mais il ne lui manque que la royauté. C'est qui ça ? Alors, c'est qui ça ? C'est Warren, non ? Je ne sais pas, moi. Mais ce n'est qu'une chanson, n'est-ce pas ça ? Mais qui a le pouvoir ? Il a le pouvoir. Il a tout. Mais ce qui le dérange, c'est qu'on... Il s'est fait une petite chanson. Vous voyez là, il s'est fait une petite chanson à l'aide de le déranger. C'est pour ça que je vous dis là. Il faut faire attention à la question de jalousie. La jalousie, l'orgueil. Toutes ces petites affaires-là, on les appelle des petits renards qui peuvent ravaler nos vies. Parfois, là, on gagne des grosses batailles. On fait tomber les vies de Jéricho et puis on va tomber les vrais. Vous comprenez ? Il faut faire des attentions. Donc, ça a beaucoup dérangé sa huile. Maintenant, sa huile dit, bon, ce que les femmes devaient imaginer une stratagème pour me débarrasser de ce David-là. De ce... Garçon gênant, là. Une bonne façon de s'en débarrasser, c'est au verset 17 qu'on le trouve. Sa huile dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille. Je vais vous dire tout de suite, ça n'avait pas marché. Ça n'a pas marché. Probablement que la fille n'était pas intéressée. Je dis en haut dans l'histoire. Probablement, ça n'a pas marché. Maintenant, au verset 22, on nous montre Sa huile qui revient à la charge. Parce que vous savez, ces gens-là avaient beaucoup d'enfants. Parce qu'au verset 20, il semble que l'aîné n'aimait pas tellement David. Mais au verset 20, on dit, mais quelle fille de Sa huile est ma David. Alors, au verset 21, Sa huile dit ceci. Je la lui donnerai. Êtes-vous avec moi? Verset 21, verset 21. Il se disait. Donc, là, c'est Sa huile qui se parle à lui-même. Je la lui donnerai afin qu'elle soit un bien pour lui. Et qu'il tombe où? Hein? Sous la main de qui? Les Philistines, c'est qui? Qui a un des Sa huiles à triompher des Philistines? Et il souhaite que les Philistines éliminent. Vous savez? Quand t'es le plus grand, t'es le plus fort. C'est toi qui n'as pas le débat, hein? C'est pas ça? T'es le plus grand, hein? T'es le plus costaud. C'est toi, c'est sûr que c'est toi qu'on va rappeler quand il y a une belle bataille? C'est pas ça? T'es un boxeur? Si c'est toi, Jean-Pascal, c'est toi qu'on va rappeler? C'est toi qui a les bibites, là, comme on dit. Les pétoraux, les pétoraux, là. C'est toi qu'on va rappeler, là. Mais je vois que le détaire des yeux de taille, là, il est souri. Quand je peux... Je l'appelle notre enfant, hein? Souvent, chaque fois, je le taquine comme ça. Notre enfant. C'est sûr que c'est lui qui est... Qui a été fait aller à terre, vous savez? Il avait été le plus grand, vous pouvez aller affronter. Mais là, quand il était question de... Cette question de jalousie, ça a dit qu'il préfère voir la vie tomber. Et le pire, la tomber, c'est la même des fils. Regardez. Verset 21. Verset 22 plutôt. Voici le roi qui est bien disposé pour toi. Et tous ses serviteurs t'aiment. « Sois maintenant le genre du roi. » Et les serviteurs de Saïd répétaient ces paroles aux oreilles d'Abi. Et David répondit. « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le genre du roi? » Moi, je suis un homme pauvre et de pédépendance. À qui moi, il m'a dit que c'est ça, moi, j'ai dit. Le roi veut qu'il devienne maïdrine. Ah, arrête pas. Je suis pauvre. La fille, là, c'est la fille du roi. Je termine de moi-même à vivre tout seul. Alors, est-ce qu'elle va nourrir? Je vais nourrir la fille du roi. Je parlais, moi, d'épouser une princesse, moi. C'est ce que David a dit. Alors, au verset 26, Saïd dit. « Vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande pas d'eux d'autres. » J'avais dit « Le roi ne demande pas d'argent, là. » Elle est comme telle, là, de le bien, là. Mais qu'est-ce qu'il désire? 100 prépuce de philistènes. Mais comment est-ce qu'elle va trouver 100 prépuce de philistènes? 100. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, là. 5. Donc, ça veut dire que quand il va essayer de tuer 100 philistènes, qu'est-ce qui va y arriver entre-temps? Il va mourir. Vous voyez la stratégie des Saïd? Tout ça, c'est pourquoi? Une simple question de la visite. C'est une simple question de la visite. Mais, au verset 27, il y a une surprise pour Saïd. Avant le terme fixe, donc, il y avait comme une échéance, là. Tu m'amènes 100 prépuce, et puis, tu as la vie. Mais avant le terme fixe, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 27. Et tu as combien? Le roi a 20 moins de combien? 100. Ah! Le roi a 20 moins de 100, le roi a 20 moins de 200. Et bien, ça a eu l'entravé. Dimez-moi, monsieur. Dimez-moi. Alors, verset 28, ça a eu compris que l'éternel était avec David. Amen. Et verset 28, ça a eu créé de plus en plus David. et il fut toute sa vie son ennemi. Est-ce que l'éternel avait travaillé comme un ennemi? Pourquoi est-il devenu un ennemi? C'est pour une question de l'éternel? C'est pour une question de l'éternel. Donc, remarquez, quand je chante, le troisième verset, pense-t-à-dire de ce quantique, c'est que c'est que c'est 29, il y a dit ceci. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Quand je dis ça, l'avis, pense-à-dire, soyons unis et forts. Le premier pour plaire de la décialignée, c'est pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Ici, il dit unis et forts. Et notre devise, c'est l'union fait unis et fort. S'il était unis, tu seras fort. Et on le dit là, à gauche de loyer, à suite, on a l'éternel, il a chanté, les nationales, là, c'est quelque chose. On n'entend pas tellement les nationales canadiennes et la boule des canadiennes. Mais le pays marche. Là, il dit, il a chanté de la voix, de la voix, de la voix. L'unité, là, c'est quelque chose de très important. Très important. L'unité dans l'Église aussi. Surtout, dit notre frère aussi. L'unité, c'est important. Vous savez, on se lance dans une guerre. Et la guerre, ce n'est pas une guerre où on va se déchirer, on va se déchirer avec une mitraillette et avec des bombes comme ce qui se passe dans le Liban ou parfois en Syrie. Mais il faut déjà qu'on travaille sur nos défauts de caractère. Il y a certains sentiments pour lesquels quelqu'un ne sera jamais raté. Vous avez vu ? En général, les gens sont ratés à l'Église. Si il y a la diteur, si il y a quelque chose qui fait beaucoup de... mais personne n'est jamais raté parce qu'il est ennuyeux. Il est ennuyeux. Jamais. Jamais. Vous allez voir ça. Quelqu'un est raté parce qu'il est raté. C'est pas vrai ? Est-ce qu'on a raté ? Vous avez raté quelqu'un qui a raté parce qu'il est raté. La fille, là, il sera avec quelqu'un et puis le vote commence... Le petit vote rebondit un peu la force. On s'est réunis vite là pour... Là, c'est la guillotine à votre place. Mais personne ne s'est raté parce qu'il est raté ou parce qu'il est orgueilleux ou bien jaloux. En tout cas, vous connaissez beaucoup de petits défauts, de petits renards qui peuvent ravager dans nos rangs. Souvent, là, on oublie de porter la bataille contre les nids. On porte la bataille contre les frères. C'est ça. Saül, c'est ce qu'il est là. Malheureusement. Malheureusement. Bien entendu, je pourrais vous parler longtemps de Saül. Je vous laisse chez vous regarder un peu la vie de ce garçon qui est devenu un roi. Peut-être tristement célèbre. et qui a connu un sort plutôt plutôt malheureux. Merci, Sœur Violette. Mais je préfère vous présenter quelqu'un qui avait une attitude différente. Quelqu'un qui avait une attitude différente et on le trouve en laissez-moi chercher de quoi que c'est dans le livre. est-ce que j'ai les notes? Quoi qu'il en soit, je peux le trouver. Oui. Euh... Donc, on trouve ça dans Jean 3. Allons dans Jean 3. À compter du verset 22. À compter du verset 22 où il est dit ceci. après ceux-là, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et ils baptisaient. Jean aussi faisait quoi? Baptisait pour ça? à Énon près de Saline parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être satisfaits. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et il vient trouver Jean. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as du témoignage, voici, il baptise et tous vont agir. Vous imaginez? Jean avait fait un témoignage en disant que c'est lui l'aïe de Dieu. Voici l'aïe de Dieu qui est au-delà de Dieu. Il m'a dit tu as fait un bon témoignage pour les gars. C'est comme si tu as aidé le gars à avancer et voici il m'a dit il baptise et tous vont à lui. C'est comme si on te laisse pour aller le trouver pour le faire si tu peux permettre ça. C'est toi qui as commencé ça. D'ailleurs, on appelle Jean-Baptiste. Donc, on dirait que le baptême c'est quelque chose qui colle au nom de Jean vous êtes d'accord? Jean-Baptiste bien qu'on dit Jean-Baptiste même quelqu'un qui ne connaît pas la vue c'est de qui on parle. Donc, c'est comme si le baptême c'est l'affaire de Jean. Il dit oui, ça veut dire mais regarde tu as rendu un bon témoin pour les gars et puis voilà les gars ils sont en train de te voler des clients là de te voler mais qu'est-ce que j'ai répondu? Ah, verset 27 un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu vous-même vous-même êtes témoin que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse c'est le couple mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend époux une grande joie à cause de la joie de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite donc quand quand Jésus connaît du succès la joie de Jean est est parfaite il est vraiment content il n'a pas il n'a pas il ne se sont pas jaloux il ne se sont pas diminués au contraire regardez ce qu'il a dit verset 30 il faut qu'il croisse et que je diminue vous voyez vous voyez les sentiments de l'homme il faut que Jésus croisse et que moi je diminue donc il n'avait pas de sentiments armés en apprenant les succès que Jésus semblait avoir avec le baptême tout ça ça ne le dirait pas du tout c'est pour ça que aujourd'hui je souhaite que nous allons faire de telle sorte que ce qui est dit dans Philippine qu'on avait lu à l'ouverture du culte juste avant la prière c'est quoi Philippien Philippien 2 verset 4 à 8 il a dit ceci Philippien 2 verset 4 à 8 ça c'est en parlant de Jésus que chacun de vous au lieu de considérer ses trois intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments qui étaient sur Jésus lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale à Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme qui s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort d'heure donc voilà l'exemple qu'on nous donne le roi des rois c'est pas le 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 pour pouvoir gagner la sainte guerre pour pouvoir triompher la sainte guerre parce que les vertus de l'esprit telles qu'on les trouve dans Galap quels sont les le fruit de l'esprit c'est quoi l'amour le fruit de l'esprit c'est l'amour la gloire la paix la patience la bonté la bénédité la fidélité la douceur et la tempérance ce sont des vertus comme ça qui vont aller chercher des âmes ce sont de telles vertus qui vont aller chercher les gens du dehors si on veut gagner la sainte guerre comme je sais on veut pour nous il faut avoir ce genre de vertus là vous voyez on nous dit que plus gros là on a représenté les œuvres de la chair on nous dit qu'elles sont manifestes ce sont les ludicités les puyautés la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les querelles les querelles les querelles ensuite les les jalousies c'est dit aussi les âgés on dirait qu'on nous donne dans ces défauts là on dirait que c'est des mots qui sont presque synonymes on dit querelles on dit inimitiés c'est le contraire d'animitiés querelles jalousie animosité dispute division secte envie vous voyez là je pense que toutes ces choses là étaient réunies dans sa rue et c'est ces choses là qui lui ont fait perdre si nous avons le goût à la victoire les amis si on veut que notre campagne soit couronnée de succès c'est ces choses là qu'il faut éviter d'en voir plus que tout plus que la prière même c'est ce que on est mis de côté et à ce moment là nous allons voir que le Seigneur va me donner la victoire sur le mal que le Seigneur nous aide tous à marcher dans cette direction en regardant les yeux fixés sur lui seul car lui même il gardait tout le temps la connexion avec son père que le Seigneur nous aide à la victoire à la victoire